Moi je peux juste, peut-être avant de lancer la discussion, leur dire un peu les pièges de l'échographie et les difficultés qu'on a dans cette situation. D'accord, très bien. Si ça vous va. Allez, je vous fais attention. Bonjour. Technicien. Très bien, très bien. Ça depuis la semaine dernière. Très bien. Si vous l'ententez. D'accord. Merci. Vous êtes français ou européenne ? Je ne sais pas si on y a pratiqué. Merci. 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 Bien, on va commencer le Symposium Medtronic. Donc, le titre, vous l'avez vu. Complexes, vous avez dit complexes. Donc, nous allons essayer d'avoir des discussions médico-chirurgicales, multidisciplinaires, d'essayer de vous montrer comment on travaille en her team, sur des malades qu'on peut considérer comme vraiment complexes aujourd'hui. Alors un petit quiz pour commencer. Est-ce que certains d'entre vous ont reconnu la musique qui vous faisait passer hanté ? Non, les plus jeunes ne connaissent pas, mais c'est la musique de Michel Portal, qui était la musique d'une émission de télévision culte, qui était l'émission de droit de réponse, de Michel Pollack, qui est mort récemment et auquel on rend hommage. Michel Pollack, c'était un peu le chanteur de l'esprit libertaire, c'est-à-dire tolérance, écoute de l'autre. Contradiction, d'où naissait souvent la vérité. Et donc c'était notre façon un peu de rendre hommage à tous ceux qui sont disparus, qui nous ont éduqués dans cet esprit, notre génération. Et c'est peut-être grâce à ça que l'angioplastie a progressé aussi vite en France. C'est parce qu'il y a eu un congrès un peu iconoclaste comme Hitek, où c'était des jeunes qui, en marge du système de la Société française de cardiologie, qui était un peu réactionnaire à l'époque, osaient défendre l'angioplastie et s'engueuler avec nos maîtres quand ils nous disaient qu'on faisait n'importe quoi. Alors donc on va commencer pour introduction. Qu'est-ce qu'un patient complexe aujourd'hui ? Alors ça illustre un peu le propos que je viens de vous dire. Ça c'est un homme de 56 ans, vous voyez qu'il y a une lésion de l'IVA qui prend de l'ostium, qui est depuis l'ostium sur une quinzaine de millimètres. Et bien il faut se rappeler pour les plus jeunes que dans les années 80, ça c'était le tabou absolu de toucher une IVA proximale, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque vous avez vu que seulement dans les dernières recommandations que l'IVA proximale est enfin en vert pour les indications d'angioplastie chez le malade stable. Donc à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait en angioplastie ? Ça s'adressait qu'aux lésions focales, courtes, sur des gros vaisseaux, faciles d'accès, en droite ligne, sans bifurcation, sans ostium bien sûr, sans calcification, sans angulation. Donc c'était ce qu'on appelait les lésions de type A. Et puis dès qu'il y avait un de ces facteurs de complexité, c'était une lésion de type B1, ça on pouvait encore faire. Et puis dès qu'il y en avait deux, c'était une B2. Là, on tombait vraiment dans le domaine du complexe. Puis pour les plus complexes, par exemple les occlusions chroniques, c'était de la lésion de type C. Là, c'était vraiment rédhibitoire d'attaquer ça. Trop de risques. Et notamment, le risque majeur, bien entendu, c'était la dissection occlusive en cours de procédure, pour laquelle le seul recours était le recours chirurgical du stand-by. Alors les gros progrès qui nous ont émancipés, c'est la fin des années 80, puisqu'ils sont arrivés en même temps dans les labos, les athérotomes et les endoprothèses. Alors les athérotomes, il y en avait trois. Il y avait le Simpson, le laser et le rotablator. Il y en a qu'un qui a survécu, parce qu'il marche bien, qui l'essaye. C'est le rotablator, qui n'a pas évolué depuis 25 ans. Et les endoprothèses, qu'on a appris à maîtriser. On a vu ce matin leur longue évolution vers le progrès, qui nous ont permis maintenant de traiter les patients en toute sécurité. Donc ça, il y a encore 20-25 ans, dans les premiers high-tech, Jean-Marco disait, quand Bernard Valex montrait sa série dans Geoplastie de l'IVA proximal, Jean-Marco était chairman et il lui avait dit, premier commentaire, D'abord, Bernard, je pense qu'il est criminel de dilater une IVA proximal. Alors qu'aujourd'hui, c'est une angioplastie qu'on fait dans la foulée avec un stent actif. On est dans le verre, donc il n'y a vraiment aucun problème pour faire ça, grâce au progrès du matériel. Alors aujourd'hui, un malade complexe, ce n'est plus ça, ce n'est plus une IVA hostiale. C'est plutôt là qu'il faut aller le chercher. C'est-à-dire, sur une angioplastie de désobstruction, vraiment très complexe. Il y a une crosse de berger, une angulation secteur 2, qu'on arrive pourtant à mener à bien, grâce à l'aide d'un expert extérieur, d'ailleurs, à notre établissement, avec beaucoup de facilité, tout en restant intraluminal tout du long. Donc un patient complexe, actuellement, en 2015, c'est plutôt des patients qui ont des cardiopathies multifactorielles. C'est-à-dire que, vraiment, il faudra une discussion d'équipe pour élaborer la stratégie thérapeutique la plus pertinente et la mener à bien. Donc ce sont des patients qui ont souvent des problèmes d'atteinte du myocarde, la fonction systolique, mais également la fonction diastolique, c'est très important, qui ont une ou plusieurs valvulopathies, qui ont une coronaropathie plus ou moins complexe, là-dessus des troubles du rythme ou de la conduction, et des comorbidités surajoutées, au premier rang desquels l'artériopathie, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire, ou une détérioration débutante, bien entendu, qui limiteront le recours chirurgical. Donc une RTIM performante, elle ne doit pas arrêter sa décision sur des préjugés ou des appréhensions engendrées, notamment par des limitations techniques. Ça, c'est très important. La stratégie habituelle qu'on voit, c'est le médecin qui dit « Où ce patient, ça ne me plaît pas ? » Il refile la patate chaude au chirurgien, quel que soit le risque. Une RTIM, elle ne doit pas fonctionner comme ça. C'est vraiment une discussion d'experts qui ont une bonne maîtrise de leur technique et qui vont choisir la solution la plus adaptée aux patients, sans contraintes techniques. Alors, un exemple, une femme de 76 ans, vous voyez, qui a été irradiée d'un cancer du sein gauche 25 ans auparavant, qui a un engor et une dyspnée crescendo à l'automne 2012. Donc elle est bilantée dans un autre centre où on conclut à un rack serré et a des lésions tritronculaires critiques pour lesquelles on lui conseille une chirurgie valvulaire assortie de trois pontages. Alors, la caractéristique de ces malades complexes, c'est que souvent, quand ils sont pris en charge dans des centres qui ne fonctionnent pas en RTIM, avec des équipes vraiment ultra compétentes, on a tendance à majorer les lésions pour essayer de refiler la patate chaude au chirurgien, quel que soit le risque. Mais en fait, elle a une thorax hostile, une pancardite, une aorthopathie radique fortement calcifiée, une insuffisance rénale. Et donc, là-dessus, elle déstabilise. C'est-à-dire, le chirurgien qui l'avait vu en consultation n'était pas très chaud pour l'opérer. C'est Michel Tapia. Mais en plus, elle rentre en urgence avec un infarctus sous-endocardique rudimentaire. Donc on en discute avec le chirurgien. Il nous dit, first step, voir ce qu'il faut vraiment revasculariser. Donc, réévaluer toutes les lésions par FFR. Le bilan hémodynamique confirme qu'elle a un rack serré avec une IA au stade 2, des troubles de compliance biventriculaire majeurs sur une cardiopathie radique, pas d'HTAP. Et effectivement, elle a les coronaires qui sont infiltrés sur les trois axes. Mais en fait, vous voyez que l'infiltration de la circonflexe et de l'hyverne n'ont pas de répercussion puisque les mesures de FFR sont largement au-dessus du cut-off. Et en fait, le seul problème, c'est une lésion ostiale de la droite où il n'y a pas besoin d'agenter l'adénosine pour avoir un rapport des pressions à 0,57. Donc on commence par un long stint actif sur la droite proximale avec un bon résultat. Puis, quelques semaines après, on rediscute. Et là, le chirurgien, vu le thorax hostile, etc., il nous demande d'envisager quand même un tavis qu'on va faire avec lui. Alors là aussi, c'est un challenging tavis puisque vous voyez qu'elle a des calcifications majeures à haut risque de rupture d'anneau sur l'anneau, la coupe-dent. Voilà ici. Vous voyez qu'elle a un anneau très asymétrique. Particularité, elle a un anneau calcifié sur la jonction synotubulaire, des sinus pas très profonds, des distances de coronaires hostiles de 6 à 9 mm. Et donc, on fait des simulations pour se rendre compte que c'est une bonne candidate quand même à l'implantation d'une corvalve qu'on choisit délibérément un petit peu petite pour ne pas risquer d'oclure la coronaire droite. Cerise sur le gâteau, elle a des bourgeons athéromateux potentiellement emboligènes de la crosse. Et donc, on passe par une sous-clavière qui est un peu juste. Avec une corvalve qu'on pose délibérément haute. Vous voyez, à 0,2, avec une IAO légère qui a complètement disparu dans les deux jours suivants. Et je vous montre ça pour vous montrer le contrôle à 4 mois. Vous voyez l'avantage de la corvalve que je voulais souligner ici. C'est qu'elle ne contraint pas l'anneau. Elle n'a pas écarté les bourgeons. Elle n'a pas fracassé l'anneau. Elle se conforme bien à l'anatomie de l'anneau. Et les sigmoïdes fonctionnent librement sur une zone circulaire 10 à 15 mm plus haut. Et donc, ici, vous voyez qu'on n'a pas bouché la coronaire droite. Mais on peut penser que si on avait pris une balloune expandable, on aurait fermé complètement le peu de sinus qui reste. Et cette patiente va très bien à deux ans. Donc, voilà les situations qu'on va discuter maintenant. C'est que faire chez un patient coronarien complexe qui est en fibrillation auriculaire chronique ? Que faire quand on a l'association coronaropathie et RAO ? Et que faire quand on a une cardiomyopathie hypertrophique et un RAO ? Les problèmes techniques que ça pose et la majoration du risque opérateur qui en découle. Donc, je vais passer la parole d'abord à Jean-Philippe Collet qui va nous montrer le premier cas clinique. Donc, c'est une réunion qui se veut très interactive. Donc, avec Didier Tchétché, on va être avec des micro-balladeurs dans la salle. N'hésitez pas à intervenir, à bousculer ce qui a été fait. Si ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à le dire. Et puis, nous aurons un panel d'experts de très grande qualité. Les médecins qui vont faire les présentations comme cardiologues interventionnels. Deux chirurgiens, Jean-Philippe Vérois de Rennes et Bertrand Marchex de Toulouse. Et puis, surtout, un expert local de premier niveau en cardiologie médicale et échographie, Gilbert Habib. Voilà, Jean-Philippe, à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo.